Un week-end décisif pour les partenaires sociaux et le gouvernement, les deux parties doivent harmoniser leur point de vue afin de remettre au chef de l'État d'un lundi le rapport final du dialogue social d'Angonji. On en parle avec Désirée Singatadi, Olivier Antonio. Cito dit, cito fait. Tel un soldat qui obéit aux ordres, le Premier ministre est chef du gouvernement et les membres de son cabinet, des représentants de la présidence de la République se sont mis au travail. Nuit et jour, le week-end découlé, suite aux autres instructions du Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bungou-Ondimba, lors de la remise du rapport final sur les travaux de la Commission ad hoc relative au dialogue social le vendredi dernier. Ils ont des missions claires, nettes et précises. Amorcées le 17 novembre dernier, lors de la rencontre entre le Président de la République et les partenaires sociaux, l'instruction avait été donnée au numéro 1 du gouvernement de créer un cadre formel de dialogue et de concertation qui servirait de base de données de toutes les préoccupations du monde du travail en République gabonaise. Un exercice diplomatique auquel Onaundo et son équipe se sont soumis avec patriotisme et détermination pendant un peu plus de trois mois. Des discussions emphatiques à la philosophie de rassemblement, de dialogue et de cohésion sociale d'Ali Bungou-Ondimba qui démontrent là sa bonne disposition à améliorer le quotidien des Gabonais en dépit de nombreux actes concrets posés par le numéro 1 gabonais en faveur des travailleurs gabonais, à savoir la revalorisation du revenu minimum d'insertion, de l'aide à la propriété, de la prime de transport passée de 17 000 à 35 000 francs CFA, de la PIP, la prime d'incitation à la performance, de la prime de rentrée scolaire et familiale, pour ne citer que celle-là. Satisfait du regain de patriotisme du gouvernement et des partenaires sociaux lors des travaux d'Angonji, Ali Bungou-Ondimba a déploré quelque peu les grèves enclenchées ici et là, et cela au mépris des principes qui guident le dialogue social et principalement dans le secteur de l'éducation. Aussi a-t-il demandé au gouvernement de se pencher durant le week-end sur les revendications des syndicats, à savoir l'intégration des 2311 enseignants du pré-primaire dont les dossiers sont complets, la revalorisation du point d'indice, le nouveau système de rémunération en cours de finalisation et enfin de la PIP, la prime d'incitation à la performance. Ce sont sur ces questions que le gouvernement et les syndicats sont penchés depuis plus de 48 heures. Un rapport sanctionnant les travaux vous sera communiqué dans les prochaines questions.